Alors nous sommes jeudi, on est 21 à Darbet et nous sommes arrivés d'Afkaf de Kedoshine, d'Afkaf, on était arrivés à la 13ème ligne, 2 points donc 13ème ligne. Tanoura banal hachamim, les anciens. C'est marqué dans la Torah, im birapo yavo birapo yese. Tanoura dit à propos de l'esclave hébreu, quand un homme achète un esclave hébreu, la Torah dit comme ça, s'il vient seul, il rentre seul. S'il vient seul, il sort seul. Alors moi on explique qu'est-ce que ça veut dire. Berufo nirnas berufo yese. C'est-à-dire il est rentré avec son corps, il sort avec son corps. La Torah va expliquer qu'est-ce que ça veut dire que ça. Et l'abé Mane ב� erreakoub, il dit seul, il est venu, seul, il sortira. Alors, l'argmara, elle explique les deux avis. Qu'est-ce que ça veut dire. Premièrement, m'a ébil逢逢逢逢逢逢逢逢逢, ce qu'est-ce que ça veut dire avec son corps, il est rentré, avec son corps, il sort. Rabah il explique il dit quand la Torah il dit comme ça il est rentré avec son corps il sort avec son corps c'est pour exclure le cas d'un esclave que lui si le maître il le frappe il le blesse un oeil ou un organe important l'esclave il sort libre alors il dit ça c'est l'esclave Goy mais l'esclave juif c'est pas comme ça avec son corps il rentre avec son corps il sort alors Amal et Abaye Abaye lui dit mais attends ça cet enseignement on l'a déjà appris du passage qui dit la servante elle ne sort pas comme la sortie des esclaves habituels les esclaves Goy donc on sait très bien qu'un esclave hébreu ne sort pas comme un esclave Goy alors pourquoi ici tu me dis Berapo Yesee qu'est ce que tu m'expliques dedans alors il répond il dit non si on prend c'est parce que là elle ne sort pas comme la sortie des esclaves moi j'aurais dit tiens c'est vrai elle ne sort pas comme les autres ça veut dire que l'autre le Goy lui quand le maître le blesse par exemple à son oeil il est libre directement moi je vais dire tiens d'accord le juif il n'est pas comme le Goy tu lui payes le dommage que tu lui as causé et tu lui as sortir libre il te dit non ici c'est pas pareil un esclave hébreu quand il rentre il n'a pas du tout le même statut que le Goy c'est à dire il est considéré comme un vrai juif s'il le blesse il est pas et c'est dommage c'est vrai il reste bien sûr mais pourquoi Yahid comment c'est Yahid attends voilà maintenant la bêlée ça c'est l'explication donc la première de rabbi du Tanakhama maintenant rabbi l'Elza il a dit Yahidine il est rentré seul il sortira seul alors qu'est-ce que ça veut dire ça ce qui veut dire c'est Amar il explique rabbi il dit voilà comment il faut comprendre il est le il 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 explique il comme ça que ça veut dire seul il est entré seul il sort c'est-à-dire que si l'esclave quand il a été vendu où il est venu il était déjà marié d'accord alors dans ces cas là donc il est marié il avait des enfants son maître il peut lui donner un esclave comme on a dit pour qu'il fasse des petits esclaves mais si l'esclave quand il est entré il était seul célibataire alors le maître n'a pas le droit de lui donner une servante pour faire des enfants seul il est entré, seul il sortira mais s'il lui veut non pas du tout, il ne peut pas c'est un sourd d'aller avec une esclave Goy s'il est marié alors on lui donne une serment de Goye pour faire un dégoïer mais s'il n'est pas marié, on ne lui donne pas c'est ça, il est entré seul il sort seul non, un esclave Goye ah ben oui continuons il a dit un esclave il a été acheté par exemple 1000 c'est plus simple il est acheté pour 1000 euros et il a travaillé 2-3 ans et admettons 3 ans il reste encore 3 ans c'est plus simple seulement donc au milieu des 3 ans il coûte 2000 il est devenu plus important maintenant lui il veut sortir il coûte si on le vend il coûte 2000 le problème c'est que maintenant lui il veut sortir on sait que quand il veut sortir il doit payer le reste de 3 ans qu'il reste est-ce que tu rachètes par rapport au prix initial ou bien par rapport au prix final on a dit on compte par rapport au prix initial pourquoi ? parce que dans la Torah c'est marqué 1000 la Torah dit comme ça il peut se racheter 1000 par rapport au prix d'achat donc comme l'achat était 1000 donc il donne que ce qui reste par rapport à 1000 et il sort dans l'autre sens dans l'autre sens il a acheté pour 2000 il a travaillé 3 ans maintenant il est devenu faible malade tout ça il ne coûte plus que 1000 sur le marché et il veut sortir donc on sait que là encore il ne faut compter que par rapport au prix final de vente donc on l'a dit parce qu'il y a une autre personne qui dit en fonction des années qui le restent par rapport à ce qu'il rapporte donc dans les deux cas on va selon la valeur la moindre pour qu'il puisse sortir c'est pas normal ça justement on va commenter tout ça parce que d'un côté on a un verset qui dit par rapport à son prix d'achat d'un autre côté on a un personne qui dit selon les années qui restent il paie et il sort donc je ne sais pas ce qu'il reste c'est par rapport à la vente de maintenant non la moindre du contrat initial et non parce que la tourale par là-bas s'il reste tant d'années tu comptes combien il te reste par rapport au nombre d'années et tu le fais sortir donc c'est par rapport au prix final quand on dit qu'il fait ça en fonction des années qui restent donc tu vois que les années qui restent très bien on va expliquer pourquoi donc déjà on a vu que dans les deux cas on va selon donc la valeur la moindre pour l'esclave maintenant la moindre 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 qui a été vendu à un goye, parce que tout ce pasouk là, il parle d'un esclave vendu à un goye alors, puisque il est racheté par Beqruvim on a dit que les proches peuvent racheter un esclave qui a été vendu à un goye il adore la tartona, donc on va selon la valeur la moindre même qu'à l'Israël maintenant, si c'est un esclave qui a été vendu à un juif, d'où on sait qu'on applique la même chose il est dit, un mot de mal sakhir, sakhir les gzirachava, il dit quand même c'est un marquis sakhir dont le juif vendu à un goye et un marquis sakhir dont le juif vendu à un juif alors, on fait la même chose pour les deux gzirachava bien, maintenant Amal Abaye Abaye dit comme ça voilà, je me compare à Ben Azay dans les marchés de Teveria ça c'est quand ils étaient haramés, mais ils étaient en bonne forme il dit, ça veut dire, posez-moi toutes les questions que vous voulez moi je vous réponds, comme ça ils disent alors ils prennent l'exemple de Ben Azay Ben Azay c'était un homme très très assidu donc il étudie beaucoup la Torah donc il dit comme ça alors il vient et quelqu'un lui pose la question Amal Abaye Merdez il lui dit c'est vrai c'est la question qu'il faut vous poser on vient de dire maintenant il y a un passage qui dit on regarde selon le prix d'achat il y a un passage qui dit on regarde selon le prix final et nous on a dit tiens, quand ça diminue quand ça augmente on regarde le prix d'achat et quand ça diminue on regarde le prix de vente pourquoi on ne fait pas le contraire ? donc voilà, pourquoi on n'est pas mahmio ? le contraire si il diminue on regarde le prix d'achat et s'il augmente on regarde le prix de vente parce que de toute façon on a un pasouk pour l'un et un pasouk pour l'autre et toi tu as décidé d'être cool que tu appliques toujours le moins cher dans les deux situations par contre on ne ferait pas le contraire on parle d'un esclave on parle d'esclaves justement il ne faut pas non plus léser le maître parce que quand même il a fait un grand service pour prendre cet esclave et le faire travail chez lui donc après il paye ce qu'il doit payer quoi qu'il en soit et la question se pose alors donc le maïd a dit tu ne peux pas être mahmir pour l'esclave pourquoi ? parce que la Torah elle-même elle a été gentille avec l'esclave on croit les gentils on a une vraie ta qui dit l'esclave doit être bien avec toi et la hachame m'a été expliqué et mazotome avec toi dans le manger et avec toi quand tu bois c'est à dire la maïd a dit de là on apprend qu'on ne peut pas admettre une situation dans laquelle le maître il mange du pain frais et tu donnes du pain sec à l'esclave ou bien le maître il boit du vin ancien et tu donnes du vin nouveau à l'esclave ou encore le maître il dort sur un matelas et l'esclave tu le fais dormir par terre ça c'est inconcevable on parle de quel est-ce qu'il y a juif juif, toujours les juifs donc on dit un juif pourtant on parle de la même chose avec l'esclave non non ça c'est autre chose maintenant la hachame me dit de là de là la hachame m'a déduit celui qui achète un esclav hébreu c'est comme si il s'achetait un maître en vérité puisque tu dois le considérer exactement ma égalité avec toi donc c'est comme si tu achetais un maître quoi qu'il en soit on voit ici que la Torah elle était gentille avec un esclav parce que c'est pour ça on est plus maïquille avec un esclav bien bien comme m'a dit mais Emma très bien tiens il faut être gentil avec lui je veux bien mais il faut être gentil avec l'esclav moi aussi je suis d'accord pour le manger pour le boire dormir je suis d'accord mais pour le racheter je serais plus tenté d'être maïmira pourquoi tu vas et dire tout simplement parce que rabbi ussibara bihaniana nous a enseigné un enseignement lequel le voilà détenir rabbi ussibara bihaniana des petits légers légers péchés ce qu'on appelle voilà comment on dit avakla shanana avakze d'accord la poussière de la chuvier d'accord c'est quoi la poussière de la chuvier c'est quand quelqu'un par exemple il vend les fruits ça c'est la poussière tu vends les fruits normalement il faut les donner il ne faut pas les vendre mais toi tu les vends c'est déjà un petit péché et pourtant il dit regarde rabbi ussibara bihaniana c'est ça il vend les fruits de la chuvier comme il a fait un petit péché il va être puni il va vendre ses objets il devient pauvre au point de vendre ses objets à lui je n'ai pas parce que tout simplement dans la Torah c'est marqué pendant l'année du auvel vous retournez chacun à sa terre et juste après la Torah elle parle de si tu vends un objet à ton prochain ou tu achètes c'est à dire donc tu vois bien la liaison tu ne fais pas la chmita du auvel hop tu vas vendre tes objets Loïs Guiche on est dur avec le propriétaire attend 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 Loïs Guiche si le monsieur n'a pas réalisé sa faute il n'a pas réalisé il n'a pas fait le lien entre le fait d'avoir frotté et d'avoir maintenant acheté la main est-ce qu'ils vendent des objets alors il va finir par vendre ses terrains au début ils vendent la voiture après ils vendent le terrain carrément quand ton frère s'appauvrit il va vendre donc un de ses terrains il va continuer il n'a pas encore compris il n'a pas encore compris il va rentrer sa maison il continue à descendre d'accord il vend sa maison je n'aime pas la suite dans la Torah des versets il dit un homme il vend sa maison d'habitation juste une parenthèse la morale fait ici il dit pourquoi au début on dit il n'a pas réalisé la faute il finira par vendre le terrain après on dit s'il continue il vend sa maison pourquoi il n'a pas réalisé la faute comme on t'a dit au début alors pourquoi tu n'étais pas le même mot alors il dit parce que il dit il dit il dit il a faute une fois il recommence une deuxième fois la faute ça devient pour lui comme permis et moi il dit comment c'est permis il dit non elle devient comme si permis c'est pas ça au début il réalise on dit non il n'a pas réalisé que c'est à cause de ça il continue à faire la faute la deuxième fois c'est automatique qu'il ne va pas réaliser parce que ça continue pour lui c'est pas bizarre et là-bas l'agmara continue le haut va clé à dos il n'a pas donc il n'a pas donc il continue encore à faire ses bêtises il va venir par vendre sa fille comme esclave il dit pourtant dans la Torah ce n'est pas marqué ce pas-socrat du tout comment tu fais l'enchaînement d'abord ils vendent ses objets ils vendent son terrain ils vendent sa maison et maintenant tu me dis ils vendent sa fille il n'est pas marqué qu'ils vendent sa fille dans la Torah ce n'est pas marqué ça alors pourquoi tu n'en parle il dit c'est pour t'apprendre une chose parce que dans la suite dans la suite dans l'enchaînement de la parasha là-bas il parle de prêter par intérêt d'accord alors il dit donc si on voit l'enchaînement après d'avoir vendu la maison il va prêter emprunter de l'argent par intérêt or la Torah dit c'est logique pour un homme de plutôt opter pour la solution de vendre sa fille et avoir un peu d'argent pour vivre plutôt que d'emprunter avec intérêt pourquoi il dit tout simplement parce que sa fille quand il la vend le temps il va après elle va sortir au contraire il déduit l'argent et il va sortir mais l'intérêt plus le temps il marche plus l'intérêt il monte donc c'est mauvais pour la personne c'est pour ça un homme avant de faire ça ils vont déjà sa vie et après tu vois après si il continue à ses péchés la suite du passour il va emprunter avec intérêt si ton frère s'appauvrit et donc il n'a plus les moyens sa mère la Torah dit attention donc ne prends pas des intérêts etc. continuons la suite de l'ange de la dégradation il continue encore à faire des péchés c'est cette même faute il va vendre lui-même il va se vendre en tant qu'esclave si ton frère s'appauvrit il va donc se vendre à toi tu vois bien que tout ça c'est une elle dégrade plus que l'autre le lach est là les guerres n'est pas les guerres mais ce qu'il est c'est pas les guerres n'est pas les guerres n'est pas les guerres mishpahat n'est pas le qu'on veut parce que là-bas dans la Torah c'est marqué ils 요청ent les guerres tous les guerres donc tu apprends que soit ils se vendent un juif soit ils se vendent un goût soit il dit l'aïk'al il va se vendre pour l'arvodazara pour être au service de l'arvodazara donc tu vois bien que quoi ? que la Torah ici qu'est ce qu'elle a fait ? à propos de quelqu'un qui fait des bêtises on continue de faire un enchaînement de dégradation la Torah est mahmira ils se voient un juif après ils se voient un gars après ils se voient pour l'arvodazara tu vois la Torah elle est en train de le on est mahmira on est mahmira on aurait pu être gentil alors tu vois bien qu'on est mahmira manger et boire ça va bien mais pour se racheter il faut être mahmira c'est la question qu'on a posée au début alors il lui dit il lui dit non c'est pas pareil là bas la Torah juste après ça elle devient plus indulgente et gentille pourquoi ? il dit c'est marqué dans la écheve de l'arvodazara on dit va crever laisse tomber non la Torah a dit là bas juste après après qu'il lui a été vendu ce monsieur fais attention essaie de le racheter un parmi ses frères il doit le racheter donc tu vois bien que quoi ? que la Torah nous demande de le sortir de là bas donc on est gentil alors non aussi la Torah elle veut être gentil et non pas mahmira vous croyez vous avez dit que qu'il se vend à son frère ouais au début la première fois il se vend à son frère mais on a pas dit qu'il va avoir comme frère non son frère ça veut dire un juif comme toi un juif après ce sera un goy après ce sera l'arvodazara c'est comme ça la dégradation alors elle dit maintenant elle dit d'accord tu as dit qu'il faut être gentil tu as dit qu'il faut être gentil avec lui il faut le racheter la Torah dit il faut le racheter moi je lui ai dit d'accord c'est vrai pour le relibérer il faut être gentil avec lui pour ne pas justement le laisser se noyer avec les gouymes il s'est assimilé là-bas mais pour le rachat qui t'a dit qu'il faut être gentil peut-être qu'on t'a dit d'accord alors il vient il dit en vérité on a encore deux autres chocines très il y a deux autres chocines un parce qu'il dit il dit il dit il dit justement la Torah dit à propos du rachat de cet islam la Torah dit s'il reste encore plusieurs années donc en fonction tu rachètes là-bas quand on parle on parle ici dans la vente d'un terrain alors c'est pour ça que la Torah dit la même chose on peut comparer tu vas racheter un terrain en fonction du nombre d'années qui restent s'il reste plusieurs années on fait prorata et tu rembourses et tu rachètes et le pasteur dit il dit si maintenant il reste un peu il reste moins ben tu payes moins et tu récupères alors mais comme la Torah l'employait le mot rabot bachanim me'at bachanim ou nous on croit c'est-à-dire est-ce qu'il y a des années plus grandes que d'autres c'est-à-dire 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 de là tu apprends c'est-à-dire ce qu'on a dit de là on apprend rabot bachanim c'est-à-dire s'il augmente le prix alors ça c'est le pasteur qui le dit tu prends tu vas selon le prix initial mais si ça veut dire il a diminué le prix alors là tu vois qu'il y a des années qui restent ça répond à la question qu'on a dit nous que pour l'esclave s'il a diminué le prix tu vas selon les fonctions donc les années qui restent s'il a augmenté le prix tu vas en fonction du prix d'achat donc il a été vendu la première fois alors l'a dit très bien pourquoi tu dis pas le contraire enfin autre chose l'a dit pourquoi tu dis ça moi je peux te dire comme il y a marqué dans le pasouk rabot bachanim s'il y a plusieurs années là bas il y a marqué tu vas selon le prix d'achat initial moi je vais te dire comme ça on peut raisonner aussi de cette façon imaginons qu'il a travaillé que deux ans seulement il lui reste 4 ans comme il reste plusieurs années alors tu vas selon le prix initial maintenant si c'est le contraire il a travaillé 4 ans mais il lui reste que 2 alors là tu vas selon le prix final c'est le contraire alors il lui dit qu'elle il a toujours ce qu'elle selon les années qui restent justement mais par rapport à quel prix le prix initial ou le prix de maintenant le prix d'achat du vote de l'eslave ou le prix de la valeur de l'eslave maintenant ben c'est la question on a posé au début c'est 10 minutes de prix c'est le moins de prix tu vas toujours être au pro-rata ben non pro-rata par rapport à quoi justement quelle référence tu prends quelle est ta référence par rapport à quelle référence encore une fois oui c'est justement et toi ta question c'est sur quel prix tu te bases alors il m'a dit non si c'est comme ça c'est vrai que le raisonnement est logique en fonction du nombre d'années qu'il a travaillé en fonction du nombre du reste si c'est ça ça veut dire nous en voulons on doit faire mon résignement sans 0 nous n'avons pas sans 0 mais nous n'avons pas sans 0 nous n'avons pas sans 0 il était dit si c'est comme ça il fallait dire sans 0 il a diminué ou il a augmenté alors on applique ce qu'on a dit avec moi il conclut dans le premier je ne peux pas dire C'est-à-dire que Al-Rahman a bien expliqué ces psauchim là, bien comme il faut. Donc, ça c'est la conclusion. Comme quoi, si un esclave diminue de prix, on va aller selon la fin des années, donc le prix final. Et s'il augmente de prix, on va selon le prix initial. C'est comme ça qu'on conclut. Maintenant, il pose à Rav Shichat une question. Un esclave hébreu qui s'est vendu à un goye. Est-ce qu'on peut le racheter à moitié ou est-ce qu'on ne peut pas le racheter à moitié? Pourquoi on pose cette question? Il dit, c'est marqué dans la Torah, il y a le mot, il y a aussi marqué à propos, c'est un terrain qu'on reçoit en héritage depuis Ushua bin Oun. Si quelqu'un, il le vend. Là aussi, il y a marqué Geulato. Alors, il y a donc le statut du terrain comme ça. La Torah dit comme ça, c'est un homme, il a vendu un terrain qu'il a reçu en héritage. Il ne peut pas le racheter à moitié. Ou tu le rachètes entièrement ou tu ne le rachètes pas. Ça, c'est le terrain Ahuza, c'est des Ahuza. Parce que la Torah dit, c'est comme le rachat. C'est exactement le prix. Tu l'as vendu. Lui, il a eu un héritage, oui? Oui, c'est de l'héritage de Ushua bin Oun, de sa tribu. Oui, de le racheter. Non, il l'a vendu. Il a vendu, il a eu besoin d'argent. Maintenant, nous, on sait que si on lui donne l'autorisation de racheter, après un certain temps. Non, d'accord? Mais s'il ne le rachète pas, il va aller au Yoven, il revient. Alors, il y a une différence entre Sadeh Ahuza et Sadeh Abatea, on va les voir maintenant. Alors, quoi que l'on soit dit, c'est marqué dans le terrain comme ça, Géoulato. Alors, on va apprendre en haut. Donc, on va dire, puisqu'il y a marqué Géoulato chez l'Aïvet et Géoulato dans le terrain. Comme dans le terrain, on vient de montrer maintenant qu'on ne peut pas racheter un terrain à moitié. Alors, on va dire, pour l'esclave qui est vendu à un Géoulato, aussi, on ne peut pas le racheter à moitié. Ou bien, on dit, marqué. Ou tu vas me dire, non, pour, quand on veut être miqil, et bien, on dit, on compare avec le terrain. Quand on est miqil, on ne compare pas. Et donc, on peut le racheter à moitié. C'est la question qu'on pose. Amalé, il lui répond. Il a dit, Rav Chichat, on a déjà vu auparavant, vous vous rappelez, quand un homme, on a dit, un esclave, qui a volé pour 500, mais lui, quand on le vend, il vaut en 1000, on l'a dit, on ne vend pas. Il dit, là aussi, c'est pareil. Comme on l'a dit, quand on vend, on le vend à son prix entier, mais pas à moitié, pour le racheter aussi, ou bien, on rachète entier, ou ça, on ne rachète pas, on ne peut pas racheter à moitié. Donc, il lui répond, un juif vendu à un esclave, si on veut le racheter, tu le rachètes en entier, ou tu ne le rachètes pas. Tu ne peux pas racheter à moitié. C'est-à-dire, ce qui reste, tu payes, et tu donnes. Amal Abaye, maintenant, quand Abaye, tout à l'heure, il a dit, quand on peut être miqil, il va nous donner un exemple de ce que c'est miqil ou miqil. Il dit, Si tu me dis, on peut libérer un esclave qui a été vendu à un goye à moitié, on peut trouver un cas, on peut trouver un cas, ou un cas, on est sévère, c'est quoi ? C'est quoi ? Dans le cas où c'est cool, comment ça se passe ? Imaginons, Zavné Bémea, lui, le le goye, il a acheté l'esclave, 100, pour le travail de 6 ans, 100. Il a pris le hamshin, le juif, il lui a donné 50. Il reste encore 50 pour sortir. Alors, V'as-bah, V'as-bah, V'kam al-matan, maintenant, l'esclave, il vaut 200. Alors, si tu dis qu'on peut le racheter à moitié, comme maintenant, il vaut 200, et comme au début, qu'est-ce qu'il a payé ? Il a payé 50 à moitié, il reste encore une autre moitié, la moitié maintenant, c'est moitié de 200, il faut donner 100, tu donnes 100, il te libère. V'as-bah. Maintenant, si tu me dis, non, on ne peut pas racheter à moitié, il faut tout racheter. Il arrive le hamshin, il lui donne 150, v'as-bah, il est 100. D'accord ? Alors, il m'a dit, il a dit, il a dit, tout à l'heure, que s'il augmente le prix, on va selon la référence, la moins chère. Et si tu me dis, on va selon le plus cher. Non, là-bas, on parle 40, on dit, il a augmenté de prix, il a diminué, et après, il a augmenté encore de nouveau de prix. C'est là-bas, on dit, c'est, mais qu'est-ce que c'est moitié ? On parle sur une baisse de 100. Hein ? On parle sur une baisse de 100, au début. Mais c'est pour ça, mais là, ici, tu parles sur la baisse de 200, puisqu'on a dit, tu donnes la moitié et 100. Au début, 100. Au début, il a été vendu pour 100. Il a donné 50 à moitié, il reste la moitié. Maintenant, il coûte 200. On dit, il faut donner 100 pour sortir. Donc la moitié de 200. C'est à 50, ça. Ah, tu ne vas pas à moitié. Maintenant, comment on peut être marmire ? Zemmé, il a acheté pour 200. Il a donné 100, il reste encore 100. Maintenant, le problème, c'est qu'il siffle. Il est devenu plus maigre. Il faut que... Ah, si tu dis que c'est par moitié, donc la première fois, il a donné la moitié de 200, il reste 100. Maintenant, comme il ne coûte que 100, il faut donner la moitié de 250, il sort. Et Abiyam, j'ai venu à faire. Maintenant, il a donné la moitié de 200. J'ai dit, ça ne se rachète pas à moitié. Comme lui, il ne coûte maintenant que 100, il lui a donné déjà 100. Il n'a pas à donner. 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 D'accord. Maintenant, les 100 qu'il lui a donné, c'est considéré les 100 de maintenant. Il peut sortir directement. Il pose une deuxième question. Il lui dit, Si un homme vend une maison dans une ville entourée de murailles, le statut des maisons dans une ville entourée de murailles, il est différent. C'est-à-dire, là-bas, la Torah, elle dit, quand on vend une maison dans une ville entourée de murailles, tu as le droit. La première année, tu la rachètes. Au-delà de le parmener, si tu ne la rachètes pas, c'est fini. Elle n'est plus à toi. Elle reste pour le l'acheteur à jamais. Alors, c'est pour ça, il lui dit, si quelqu'un a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, est-ce qu'on peut la racheter à moitié ou pas ? Là aussi, comme dans le terrain normal, il y a marqué et là-bas, il y a marqué qu'on ne peut racheter que la totalité. Alors là aussi, on dira la même chose. C'est-à-dire qu'un terrain, il ne peut pas se racheter à moitié, donc ça aussi, la maison dans une ville entourée de murailles, ne se rachète pas à moitié. ou bien tu vas me dire, non, il a dit la galée, il a dit la galée, il a galée. Donc là où la Torah dit, oui, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, mais la Torah, quand elle ne te dit pas, je peux le faire. Alors, quelle est la réponse ? Il lui a dit, écoute, à partir de l'enseignement de Rabbi Shimon, je apprends la réponse et je la donne. C'est quoi ? Il a le droit, non seulement, de racheter à moitié, mais il peut même aller emprunter de l'argent chez quelqu'un pour racheter sa maison à moitié. Comment tu sais ? Détanien, il dit, voilà, c'est marqué dans un vrai état. Il y a marqué, im gaolirhal. Pourquoi la Torah répète deux fois ? Gaolirhal. Mais la maître, ça c'est à propos d'un terrain normal, un terrain qu'on a accédé à Hosea, qu'on a reçu en héritage, qu'on a vendu, et que la Torah me donne le droit, mais seulement, de le racheter en totalité. Mais la maître, c'est le v'v'goïl, v'goïl, l'ahatsaïn. Et on peut emprunter de l'argent et aller le racheter en moitié. Amar Abishman, Mata. Abishman dit pourquoi ? Parce qu'il dit, les filles, c'est marqué, c'est la Hosea. Quand un homme, il vend un terrain, donc justement, qu'il a reçu en héritage, si y'o pa'kohu, si y'o pa'kohu, si y'o pa'kohu, si y'o pa'kohu, la Torah lui a donné un avantage, que s'il n'arrive pas à racheter, au Yoveel, elle lui revient. Mais d'un autre côté, la Torah lui a donné un inconvénient. La Torah lui ne permet pas d'emprunter, ni de racheter en moitié. Donc ton avantage, c'est que si tu n'arrives pas à racheter, il te revient à toi après le Yoveel. Mais d'un inconvénient, tu n'as pas le droit d'emprunter de l'argent pour le racheter, et même si tu as de l'argent, tu ne peux pas le racheter en moitié, en totalité. Alors, dans ces cas-là, Mardish, c'est la Torah qui le dit. Pourquoi il ne peut pas emprunter ? C'est la Torah qui le dit. C'est comme ça. Mardish, si maintenant quelqu'un est mardish, ça veut dire que quelqu'un il donne un cadeau au Betamigdash. Si il donne son terrain, la Torah lui a fait un inconvénient que quoi ? La Torah dit, si il n'arrive pas à racheter, le terrain au Yoveel, il est fichu, c'est terminé. Il est donc donné au Betamigdash. le cadeau, lui, il a perdu. Alors, il n'y a pas à racheter, mais il n'y a pas à racheter. Dans ces cas-là, la Torah lui a donné un avantage. C'est quoi ? C'est qu'il peut emprunter de l'argent et racheter le terrain, même à moitié. Donc, on est gentil, on lui donne une faveur et on lui donne un inconvénient. Là aussi. Alors, celui qui vend sa maison dans une... Non, pas la maison, là on parle de terrain. Non, mais tout à l'heure, tout à l'heure, il vend sa maison dans une ville dans une tourée de murailles. Oui. Il a un an pour racheter, ses rachètes pas. Il rachète à moitié prix. C'est la question qu'on pose. C'est la question qu'on pose. Alors, il dit, « Hi, mon chéri, il ne va pas être dans les hommes à l'ami. » Alors, on a dit, là aussi, c'est le monsieur qui vend une ville dans une maison dans une tourée de murailles. Il veut dire qu'il va accrocher là aussi, il a un inconvénient que s'il n'a pas pu racheter la première année, il est fichu puisqu'après, il ne revient plus à lui. Alors, il ne va pas accrocher le verron et le rachète. Alors, on va dire qu'il a le droit d'emprunter et de racheter et même à moitié. Puisqu'on dit que la Torah, il est toujours un côté favorable et un côté inconvénient. Et comme ici, le côté favorable, l'inconvénient, c'est qu'il ne peut la racheter que la première année au-delà, c'est terminé pour lui. Alors, d'un coup, on équilibre ça par une gentillesse, par une faveur que quoi ? Qu'il peut la racheter à moitié. Ça, c'est la réponse qu'il lui donne. Il a racheté à moitié. Celui qui l'a racheté à moitié, c'est lui qui l'a racheté. On parle un terrain. Tu rachètes à moitié un terrain. Quel est ton problème ? Ah, il a racheté que la moitié du terrain. Ben oui. Que la moitié du terrain. Mais non, la moitié du terrain. La moitié du terrain. Ah non, parce que si ça dépasse un an, c'est fini, il ne peut pas racheter. Tu peux faire deux maisons et tu vends une moitié dans une terre-là, quel est ton problème ? Il ne peut pas, de toute façon, il ne peut pas. Alors, on finit par ça. Il te fait la moitié, s'il vous plaît. Allez, on termine. Il y a marqué dans la Torah 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 donc on a dit qu'on peut emprunter et racheter à moitié. Pourquoi on apprend ça ? La moitié a dit pourquoi tu as besoin d'un cas, parce que j'aurais pu faire calvahoma. si déjà un terrain que la Torah ne m'a donné l'avantage que si je ne le rachète pas il revient vers moi dans la Torah la Torah elle m'a fait un inconvénient comme je ne peux pas le racheter à moitié. Mardiche donc si maintenant quelqu'un a dit Mardiche ce terrain il a donné au-delà il y a un inconvénient que si il arrive il n'a pas acheté elle va au Kani et nous dit qu'il ne peut pas faire à moitié puisqu'il a un avantage déjà donc on peut faire calvahoma l'autre qui a un avantage et bien tu as un inconvénient tu ne peux pas en compter celui-là qui a un inconvénient il a un inconvénient à côté on fait le contraire ils m'a dit non tu ne peux pas faire ce qu'il y a l'aube parce que quand on vend un sadeh je ne peux pas quelqu'un qui vend un terrain il vend il n'a pas le droit de le racheter il doit le laisser à l'autre pendant deux ans alors que celui qui est il n'a pas le droit au contraire tu peux le racheter le lendemain si tu envisages tu as de l'argent donc il y a quand même une différence tu ne peux pas faire ça pourquoi ? parce que celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles il ne peut pas le racheter immédiatement et pourtant il n'a pas le droit de le racheter à moitié comment toi tu m'as répondu tout à l'heure qu'une maison dans une ville entourée de murailles on peut la racheter à moitié il dit la kashiya pourquoi ? un c'est hachamim et un c'est rabichamon l'agmaa dit hachamim ils disent on peut racheter à moitié dans cette maison là et rabichamon il dit non et l'agmaa dit tanihada justement l'obébégoï il y a une bretta qui dit on a le droit d'emprunter pour racheter à moitié et là une bretta une autre elle dit non on n'a pas le droit d'emprunter pour racheter à moitié comment on peut concilier les deux la kashiya à la banane à la bichamon ça c'est hachamim et ça c'est rabichamon c'est bon il dit il dit il dit il dit le chip de pâcher la maison à moitié c'est bon comment tu veux partager c'est bon c'est bon